Et on se retrouve aujourd'hui sur le BTC face au dollar qui malgré sa consolidation assez longue se retrouve encore et toujours dans une configuration bullish. Donc je le précise, vaut mieux essayer d'ouvrir des langues que plutôt shorter le marché et essayer de trouver un top qui est extrêmement difficile à trouver. On va analyser tout ceci bien entendu, voir ce que je vois pour le BTC parce que plus je l'analyse et je vous le dis et plus je le vois boule et ça ne change pas. Aujourd'hui ça ne dérangera pas à la règle, je le vois de plus en plus boule et donc on regardera. Mais du coup, quels sont ces objectifs-ci ? C'est-à-dire que les 50 000 dollars, finalement, un peu comme les 40 000 depuis les 30 000, se feront percer assez facilement d'après mes analyses. On va regarder ça, je l'avais dit durant cette vidéo aussi, mais comme toujours après la petite intro. Et on se retrouve enfin sur le fameux BTC face au dollar qu'on va analyser ensemble juste avant. Il y a eu l'intro et également comme toujours, on ne va pas déroger non plus à cette règle-ci. Je dois remercier les personnes qui font des donations. Ces personnes-là font bien entendu des donations pour aider la chaîne, étant donné que tout ce travail partagé, cette pédagogie partagée, ces plans de trading et ces plans d'investissement partagés, eh bien c'est chronophage et ceux qui veulent récompenser bien entendu tout ce temps partagé. Vous pouvez le faire, ça fonctionne par palier, palier de donation et vers les premiers paliers de donation. Je le rappelle également, j'envoie en contrepartie pour vous remercier, du coup à mon tour de votre geste, toutes les règles d'Eliott en français. Je précise encore une fois en plus, les règles d'Eliott ici en français, je l'ai écrite de manière très concise pour que vraiment vous puissiez vraiment tout lire et pas vous retrouver avec une encyclopédie de 12 volumes avec 500 pages dans chaque volume. Donc finalement, jamais tout lire et finalement jamais tout apprendre. Vraiment, je vais à l'essentiel et chaque phrase du PDF veut vraiment dire quelque chose. Il y a chaque fois un apprentissage et il n'y a pas une seule phrase entre guillemets qui est superflu et qui est là finalement indiquée pour rien. Donc maintenant, on a expliqué cela, etc. Et ça vous permet par après de créer vos propres plans de trading, vos propres plans d'investissement, vos propres trades, etc. Et finalement, avec l'appui également de mes vidéos quotidiennes, être le plus rapidement possible autonome. Alors, on part bien entendu sur l'analyse maintenant. On a grandi l'écran, c'est parti. Alors, vous allez voir qu'il y a une légère différence. Alors, on est dans une petite time frame, on n'est pas sur des grandes vagues, etc. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à se repositionner. C'est-à-dire que je vais d'ailleurs dans cette vie aussi donner un point de trade. Ensuite, attention encore une fois et toujours, vous allez voir que si ce plan de trade prend, on sera dans une configuration mais bull, de chez bull, de chez bull, comme je vous l'ai dit. Donc, on va regarder cela bien entendu ensemble. C'est-à-dire que là, petite différence par rapport à la vidéo précédente, vous allez voir qu'en fait, les premières vagues ont changé. Alors, la 3, je ne la termine pas là en haut. Je la termine en fait plus bas, ici à 3, le bas de 4 et rebond de 5. Et actuellement, on est en fait en train de consolider une sous-vague qui serait, vous l'avez compris, une 2. Alors, exceptionnellement, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je favorise déjà un point d'entrée ici. Je vais l'expliquer, je vais montrer d'ailleurs où est le point d'entrée. Mais clairement, c'est assez propre. Pourquoi ? Parce que déjà, dans la vidéo précédente, certains abonnés me l'ont dit et c'est bravo à vous, vraiment c'est nickel. C'est ma, regarde ta vague 2, regarde ta vague 2, regarde ta vague 2. Et effectivement, la 2 est en flat. Ici, quand on partait dans la configuration d'une flat, ce n'était plus possible. En fait, pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas retrouver la même figure de correction dans la 2 et dans la 4. C'est-à-dire que ça doit toujours être différent. Donc ici, vis-à-vis de la consolidation horizontale qui se fait depuis maintenant déjà pas mal d'heures, depuis un jour, presque deux jours, il faut accepter le fait que clairement, on soit sorti en fait du degré inférieur. Donc, c'est-à-dire la première vague ici qui est montée avec une tendance générale oblique. Donc, je vais même essayer de l'indiquer vraiment. Mais voilà, elle est montée avec une tendance générale oblique. Et actuellement, en fait, on casse cette oblique. On est vraiment en train de faire une évolution à plat. Et on sort en fait du contexte de cette première vague. Donc, vraiment, vis-à-vis de l'historique et en tout cas, c'est-à-dire le futur qui est en train de se dessiner, clairement, moi, je sors également de ce plan de flat. C'est-à-dire que je valide un sommet ici. Et ce sommet-là, vous l'aurez compris, n'est pas assez puissant que pour indiquer ma 3 en orange. Alors, je la montre. Bien entendu, elle est ici. L'objectif de cette 3 en orange est de minimum aller chercher les 161,8% de Fibonacci. Et clairement, on n'y est pas. On n'y est pas, mais on n'y est pas du tout. C'est-à-dire que là où est-ce qu'on en est, on est aux alentours des 113, même pas. Et l'objectif minimum, c'est d'aller atteindre, comme vous voyez ici, ces prix des 48 550 dollars. On n'y est pas du tout. Vis-à-vis, en plus du décompte que je vais tenir, en fait, ce que je vais faire avec la 3 en orange, elle a propulsé plus loin, d'accord ? Au moins jusqu'aux 261,8%, voire même peut-être plus. On va regarder ça durant cette vidéo aussi. Mais clairement, moi, je ne vois finalement que des phases de consolidation. Même s'il y a un peu de bougies rouges, ce n'est pas un problème. Il ne faut pas avoir peur parce qu'il y a des bougies rouges. Attention, je rappelle et je reviens redézoomer ça pour le montrer. Mais clairement, regardez bien. On se retrouve, mais attention, d'ailleurs, Bitstamp, il y a eu une mèche des enfers qui n'existe pas sur les autres échanges. Grand mystère. Pourquoi est-ce qu'il y a eu ça encore une fois ? Je ne sais pas l'expliquer, moi, personnellement. Mais bon, après, c'est comme ça. Mais ce que je veux surtout montrer, c'est que finalement, n'essayez pas. Ceux qui veulent shorter le marché. Alors, il y a un jour où vous aurez raison. Il y a un jour où vous aurez raison, ça va cracher. Il y aura des grosses bougies rouges. Et vous allez dire, vous avez vu, j'ai eu raison. J'ai écrit dans les commentaires, ça va cracher. Oui, mais en fait, tu peux finalement dire tous les jours que ça va cracher. Il y a bien un jour où tu auras raison. Dans une tendance où c'est aussi haussière, on suit la tendance. La tendance est haussière, elle monte. Et donc, c'est-à-dire qu'on aura plus de chances de prendre des langues, c'est-à-dire des positions haussières, plutôt qu'essayer d'ouvrir un short. Donc là, maintenant, bien sûr, il y a des gens qui se disent, mais c'est maintenant que ça va corriger, etc. C'est obvious, c'est sûr. Ok, peut-être, peut-être pas surtout. Et c'est-à-dire que si jamais ça arrive, ça sera une chance parmi d'autres. Et donc, clairement, ne favorisez pas l'ouverture de short. Je précise encore et toujours, favorisez la tendance indiquée qui est haussière. D'accord ? Et essayez de ne pas vous dire, certains top, on disait que c'était… Enfin, on disait, moi, je ne disais pas, mais certains disaient que c'était un top à 30 000, on les a percés, on est à 40 000. D'accord ? Donc, n'essayez pas de dire non plus que c'est un top à 40 000. On va peut-être les percer et à la 50 000. Et d'ailleurs, moi, c'est ce que je défends comme plan. Mais encore une fois, ce n'est qu'un plan de trading, ça peut être invalidé. Et à ce moment-là, on se repositionne, bien entendu, vite à vite ça. Mais n'essayez pas de shorter quelque chose qui est extrêmement vert et qui vous offre peu d'opportunités d'ouvrir des shorts. Ça, c'est important de comprendre. Après, c'est une question de maturité, de pouvoir également se dire, oui, effectivement, je ne sais pas lire l'avenir et je joue avec la tendance. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer de trouver l'exception de la règle. C'est-à-dire, essayer de trouver un short, essayer de trouver des bougies rouges assez fortes dans une tendance qui est haussière. D'accord ? Donc, essayez de ne pas jouer, vraiment, ce n'est pas une blague. N'essayez pas de jouer à contre-tendance, entre guillemets. Jouez avec la tendance. C'est le meilleur conseil que je puisse donner aux néophytes, bien entendu, et aux personnes plus avancées qui font du scalping et qui, vraiment, maîtrisent à fond le trading. Bon, faites-vous ce que vous voulez, ce n'est pas un problème. Mais étant donné que, moi, mes vidéos sont vues par un large public, il faut que je prenne mes précautions et que je dise aux personnes néophytes, n'essayez pas d'ouvrir un short. Voyez les bougies rouges. Voyez, essayez surtout de lire ce qu'a fait cette bougie rouge. Et par après, une fois que vous avez le dessin propre, eh bien, de la figure dessinée, là, vous repassez à l'achat dessus, bien entendu, mais sur le bas de la bougie rouge. N'essayez pas de choper le haut des bougies vertes pour essayer de prévisualiser, pour, en tout cas, essayer de prendre un mouvement qui descend. Ça, ce n'est pas, en tout cas, pour moi, la bonne manière de faire. C'est-à-dire qu'en fait, ma 3 ici en orange, comme je le disais, serait trop faible que pour la terminer là. D'accord ? Donc, je ne vais pas la terminer là. Je vais la terminer beaucoup plus haut. Et c'est-à-dire que ce que je lis actuellement à l'écran, donc je vais maintenant la propulser plus haut et la mettre en retrait. Comme ça, on n'est pas gêné par ces lignes-là. En fait, c'est ceci. Alors, je vais mettre du coup un sous-décompte, d'accord ? Qui va comprendre ces 5 premières vagues ? Et le sous-décompte, c'est le suivant. Alors, il y aura plein de choses à l'écran. J'en ai conscience. Je fais de mon mieux, bien entendu. Mais c'est-à-dire que le sous-décompte serait un décompte qui s'exprime comme celui. De nouveau, en 1, 2, 3, 4, 5, on a aussi, il n'y a pas de avoir des trucs baissiers ou quoi que ce soit. Ça va cliquer là. Ok, 3, 4 et 5. Je vais lui mettre du coup un degré, ou en tout cas une couleur plus correcte. Je vais lui mettre du rose, rose fuchsia là, enfin un rose un peu bizarre là. Pourquoi ? Parce que comme ça, ça flashe bien aux yeux et on est conscient de quoi on parle. C'est-à-dire que ça, c'est la sous-vague. Donc, c'est-à-dire le degré supérieur, d'accord ? Donc ici, je vais mettre maintenant de manière visible. Ça, c'est un petit degré, d'accord ? Ce qui est en rose ici, c'est un petit degré, d'accord ? Par rapport à la orange. Donc, la orange sera terminée plus haut. Alors, il y a plein d'autres degrés, bien entendu, qui sont également encore plus grands. On l'a compris. Mais ça, j'en parlerai plus tard. Ça ne regarde personne. En tout cas, maintenant, d'accord ? Donc, voilà, j'essaie d'être un peu propre vis-à-vis de tout ça. La 5 va là-bas derrière. Et ici, la 4. Voilà. Moi, je m'y retrouve. J'espère que vous aussi. Mais moi, ça va. Donc, c'est-à-dire que, voilà, moi, j'attends quoi ? Finalement, que cette orange pète, d'accord ? Mais fortement. Et actuellement, on reconnaît une consolidation de 2. Alors, je vais donner deux points d'achat. Alors, bien entendu, on a fait un trade. En tout cas, on a exprimé un trade dans les vagues. Pas les vagues, du coup, mais dans les analyses simplifiées. Il tient toujours. Le stop loss est indiqué. On se rappelle également sur ce dernier plus bas aux alentours des 38 700, 38 800 dollars. Donc là, il n'y a pas de problème. Tenez votre trade. Il n'y a aucune contre-indication. Et d'ailleurs, l'entrée est propre, d'accord ? Donc, il n'y a pas de problème. Stop loss à ce niveau-là. Si vous aviez été plus agressif, comme je vous l'avais dit, c'est à vous de voir le risque reward. Bien entendu, plus de risque, ça veut dire tout simplement plus de reward, c'est-à-dire plus de récompenses possibles, mais malgré tout, également une chasse au stop possible. Donc, de toute façon, vous deviez faire ce que vous voulez, mais personnellement, je vous avais dit, pour les personnes plus défensives et non pas offensives, mettez votre stop là-bas en dessous. Et ce trade-là tient toujours à 100% parce qu'il va rentrer en corrélation avec les deux trades que je vais montrer. C'est-à-dire que là maintenant, il faut avoir conscience d'une chose, c'est que normalement, la zone statistique de retour d'une 2, donc qu'on voit ici en rose, d'accord ? C'est normalement les 50, 61,8% de Fibonacci là-dessus. C'est-à-dire que si on doit vraiment respecter la règle à 100%, on va aller chercher en fait la zone de rachat. Donc ça, c'est le trade numéro 2 que je vais montrer, mais je vais exprimer du coup un peu plus tard. Mais je le montre déjà maintenant, entre guillemets. C'est-à-dire qu'en fait, la zone de rachat statistique pour une 2, c'est celle-ci. Donc, je mets un rectangle vert, c'est-à-dire que la 2, statistiquement le plus fréquemment, doit terminer sa course entre les plus précisément 34 891 dollars sur les prix de Coinbase et un peu plus bas ici, les alentours des 33 166 dollars. Belle zone d'achat, belle zone ici d'ouverture de langue et par près, on s'extrait vers le haut et c'est parti. On va chercher les objectifs de 3, de 4, de 5. On n'en parle pas maintenant. Sachez juste que ça pète et que ça dépasse ses 50 000, d'accord ? On ne va pas en parler. Peut-être qu'on en parle en seconde partie de vidéo, mais je n'ai pas envie de tout en fait « mâcher » et finalement tout mélanger. Non, on en parle après et puis c'est comme ça. C'est-à-dire que là maintenant, on est potentiellement dans cette 2 qui va chercher cette zone statistique. Malgré tout, et je ne le cache pas, le bullrun est assez fort, assez violent et on peut même voir en fait des 2 qui sont plutôt faibles. Et ça, je l'ai remarqué durant ce bullrun, c'est de plus en plus récurrent. C'est-à-dire qu'une 2 qui n'irait pas chercher ses 50 % de Fibonacci, c'est tout à fait possible. À ce moment-là, pour ouvrir un trade, vous allez me dire « Mais CMA, comment est-ce qu'on fait ? On n'ouvre pas au 50-61-8 ? » Si vous le voulez être entre guillemets plus agressif, vous pouvez partir sur la spéculation, c'est-à-dire même pas la spéculation, mais le travail des sous-vagues, c'est-à-dire que la sous-vague que pour moi j'identifie, c'est une WXY qui est indiquée ici en bleu. Et c'est-à-dire que si vraiment l'intensité du BTC est extrêmement boule, en fait que fin de ce week-end, ça pump parce que je ne le cache pas et je l'ai remarqué, mais vous aussi à mon avis, tous les week-ends, on s'ennuie. Tous les week-ends, c'est à plat, d'accord ? Et une fois qu'on réarive vers la fin de dimanche, c'est-à-dire la nuit de dimanche à la matinée de lundi, enfin le marché se réveille et enfin il prend un mouvement décisif, soit il pump, soit il dump. Ici, le plus fréquemment étant donné qu'on est en bull run, c'est il pump. Mais à chaque fois le dimanche, en tout cas le samedi-dimanche, c'est une horreur. C'est une horreur, on attend clairement enfin la consolidation et enfin le mouvement décisif. Donc là, le dimanche et le samedi, en fait le week-end, c'est une horreur sur le marché. On est à plat. Regardez ici, depuis en fait le 8 janvier jusqu'à actuellement le 10 janvier, on est à plat. C'est juste une horreur de chez horreur. D'ailleurs, une petite chose, je pense que… Est-ce que j'ai mis mon petit logo ? Oui, parce que dans la vidéo précédente, j'avais oublié. Bon, voilà, c'est réglé. C'est-à-dire que du coup, pour ceux qui veulent être un peu plus agressifs et se dire oui, effectivement, on a des chances de faire des faibles 2, etc. De toute manière, il risque le management. Donc faites attention encore et toujours à ça. Je l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, sinon ce sera une vidéo trop longue. Mais il risque le management. C'est-à-dire que ce qu'on va regarder, c'est simplement l'objectif d'Y. L'objectif d'Y, c'est quoi ? C'est encore une fois les 61,8, 100, 123 et 161,8 % de Fibonacci. La zone d'achat propre du coup, ici, c'est-à-dire qu'on ferait toujours des plus bas qui sont toujours plus hauts par rapport à leur précédent plus bas. C'est-à-dire que la zone d'achat propre, ce serait ici, c'est-à-dire ici aux alentours des 61,8 % de Fibonacci pour un prix plus précis sur Coinbase, des alentours des 39 430 dollars. Zone d'achat, c'est-à-dire petit rectangle vert à installer ici. Par après, encore une fois, il faut mettre un stop loss. Stop loss, ce n'est pas très compliqué. Le stop loss, on va le placer aux alentours du dernier plus bas. Donc bougie rouge, il va peut-être aller chercher le point d'achat durant cette vidéo aussi. Ça va être assez amusant à voir. Validation ou validation du scénario. C'est-à-dire que stop loss, encore une fois, on le place par rapport à la W ici. Vraiment en dernier plus bas, majeur dans ce cas-ci. Et si on écrase en fait ce bas-là, on peut partir sur l'extrapolation d'une 2 qui serait plus puissante et qui ira rechercher ces 34 800 à esser un peu plus bas les 33 150 dollars. Pour le moment, ici, on est propre. Alors, ça ferait du coup une 2 extrêmement faible. Là-dessus, on est d'accord. Ça ferait du coup une 2 qui va, regardez bien, chercher à peine. Et bien, comme on le voit, c'est 23,6 % de Fibonacci. Ça existe. On est en bullrun. D'accord ? Également, je rappelle, je ne lis et je ne vois, et ça, je l'ai montré durant la vidéo de cette nuit, mais que des divergences qui sont haussières, cachées. C'est-à-dire que, grossièrement, quand on passe pour le montrer, c'est la meilleure time frame pour le montrer en 4 heures, pardon, il n'y a que ça. Alors, il y a beaucoup de choses à l'écran. Je vais faire exprès de mettre du shadow partout. Comme ça, on les voit moins. Je vais essayer de ne pas trop switcher le graphique et de rester sur le même et juste de mettre certaines choses, voire même toutes les vagues, en fait, en shadow. Comme ça, on n'est pas gêné. D'accord ? Donc ici, boum, boum, boum. Je retire ce point d'achat qui est pour le moment à voir plus tard. Si le premier trade ouvert se fait prendre vis-à-vis de son stop loss, c'est-à-dire qu'actuellement, quand on met le récit en place, hop, j'agrandis à fond le récit, le cours, lui, fait toujours des plus bas qui sont plus hauts par rapport à leur précédent plus bas. C'est-à-dire qu'attention, d'ailleurs, cette mèche ici, même pas mèche, mais cette bougie ici n'est pas clôturée. Elle a encore 42 minutes d'expression. Donc, on ne la clôture pas et on ne l'interprète pas trop vite. Donc, on regarde toutes les divergences avant. Celle-ci, on ne peut pas l'interpréter. C'est-à-dire que pour le moment, le récit qui est en train de trouver en foncé ici, on ne va pas en parler. D'accord ? Il semblerait qu'il indique actuellement le moment où je parle une divergence haussière cachée, mais on ne va pas en parler. Elle n'est pas clôturée. D'accord ? Peut-être qu'elle va tout écraser et finalement cracher. Et donc, le récit, il va cracher avec. Et donc, le cours fera des niveaux plus bas comme le récit. Du coup, il n'y a plus de divergence haussière cachée. Donc, ça ne sert à rien d'en parler de celle-ci. Pour le moment, elle n'est pas clôturée. J'aurais dû attendre ma vidéo dans 42 minutes pour la faire, mais malheureusement, ce n'est pas comme ça. De toute façon, on aurait été dans le même contexte pour la bougie d'après. Ça ne sert à rien de parler des bougies qui sont en train de se construire. On parle toujours des bougies d'avant. La bougie qui est en train de se construire n'est pas finie. Donc, on ne peut pas lire le RSI. Il n'est pas fini, il n'est pas fixé. Donc, en 4 heures, en tout cas, il nous reste ici 42 minutes maintenant. C'est-à-dire que plus précisément, sans prendre en compte du coup la bougie qu'on est en train de dessiner, et donc sans prendre en compte cette RSI qui est en train de se dessiner, qui peut se rétracter vers le haut ou également continuer à cracher vers le bas, on ne le prend pas en compte. Elle n'est pas clôturée comme dite. C'est-à-dire que là, par contre, ce qu'on va observer, c'est tous les derniers plus bas faits sur le cours du marché et également sur l'oscillateur qui, en l'occurrence ici, le RSI. C'est-à-dire que quand on le regarde ensemble, on va regarder tous les plus bas. Le plus bas a été indiqué ici. Vous le voyez ici avec ma souris. Je vais l'entourer. Je vais l'entourer. J'ai déjà fait ce travail-là, mais c'est important de le remontrer. Je ne lis. Pour le moment, rien de bare, en fait. C'est pour ça que je le montre. Si je voyais quelque chose de bare, je le dirais. Mais là, je ne vois rien de bare. C'est-à-dire qu'ici, un bas qui est identifié ici, par ce bas-ci. Ensuite, on fait quoi ? On fait également ici un nouveau bas qui est également, pour le moment, plus haut. Sur le RSI en 4 heures, sauf erreur de ma part, qu'est-ce qu'on peut lire actuellement ? Ah oui, non. Je me suis trompé des RSI, je pense. En tout cas, deux zones à analyser. Ce n'est pas celle-ci. Donc, en fait, on garde ce bas-là, mais ce n'est pas ce RSI-là que je devais montrer. Pardon, excusez-moi. C'est celui de gauche. C'est-à-dire que, pardon, ça arrive qu'on balbutie même dans ces explications de temps en temps. C'est-à-dire que le RSI, le bas-là, il est bon. Mais par contre, celui que je vais vous montrer, c'est celui d'avant, en fait. C'est celui-ci. Celui-ci, ce bas-là, par rapport à ce bas-là. Qu'est-ce qu'on peut observer sur l'expression du RSI ? Ce n'est pas plus compliqué. On le voit tout simplement, en fait, ça descend. Donc, les plus bas descendent toujours, comme le toboggan, comme j'explique souvent. Le toboggan, ça descend. Il faut bien descendre la pente. Par contre, qu'est-ce qu'on lit sur le cours ? C'est-à-dire non pas l'oscillateur du RSI, mais sur les prix. Là, au contraire, on voit toujours les plus bas qui montent. Vous voyez ici, ça, c'est tout simplement une divergence haussière cachée. C'est une divergence haussière cachée. C'est un bon gros signal de consolidation et de renversement du mouvement. Là, maintenant, c'est assez intéressant, bien entendu, de surtout attendre cette bougie rouge et voir comment est-ce qu'elle va s'exprimer. Si elle réécrase tout également et qu'elle l'annule ou pas, c'est divergent-ci. Et surtout, voir également si elle tombe dans le point d'achat et si elle a une belle réaction haussière. Vous pouvez très bien vous dire, j'attends qu'elle touche le point d'achat qui est donné ici aux alentours des 39 425 dollars. Et à ce moment-là, vous vous dire, j'attends qu'il y ait quand même deux, trois petites bougies vertes ici qui aient vraiment une belle réaction. S'il y a une belle réaction, qu'est-ce qu'il y a jour ? Ça veut dire que vous prendrez, entre guillemets, plus de sécurité de votre côté et donc un risque et reward moins important. Mais du coup, vous jouez, comme je dis, la plus de sécurité et donc un risque plus petit. Maintenant, à vous de voir, bien entendu, comment est-ce que vous allez vous y prendre pour ce trade-là ? Mais clairement, pour moi, beau point d'entrée. Si jamais, du coup, on se fait prendre, que le cours fait toujours des plus bas qui sont plus bas que les précédents plus haut parce que là, maintenant, on le voit, la tendance, elle est comment ? Je vais également le dessiner. Mais les plus bas, les plus bas, les plus bas, les plus bas, les plus bas. Actuellement, il descend un peu, mais grossièrement, il garde cette tendance qui est haussière. Donc là-dessus, on reste toujours sur cette expression de souffle aussi. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Également, moi, il n'y a pas de stress. Vous savez, je ne stresse pas quand il y a la bougie rouge. Elle descend là, va chercher notre point d'achat et puis c'est parfait et c'est nickel. Donc, j'essaie en fait de supprimer la petite tâche jaune que j'ai indiquée ici pour retirer et vous voyez un peu le graphique. Voilà, super, je re-nettoie. Voilà, donc là maintenant, tout ce qu'il y a à faire, c'est descendre, pouvoir décompter et bien simplement également ce décompte-ci et voir si oui ou non. On pète d'ailleurs les différents niveaux plus bas comme ils sont indiqués. Ting, point d'achat, d'accord ? On pose son stop loss si on est dans cette configuration-ci, à ce niveau-ci, d'accord ? On passe à l'achat parce qu'on a été chercher les 61,8% de Fibonacci. Donc, on le place ensemble. Mince, je n'ai pas mis mon aimant. Boom, on y est, donc je l'exprime. Boom, boom, boom. On va chercher les 61,8%. On passe à l'achat. On va regarder d'ailleurs maintenant l'exposition. Là-dessus, rien de compliqué. L'exposition par rapport à ce trait de 6, c'est du combien ? Ah non, ce n'est pas le bon outil. L'exposition en long, il est là. Point d'achat mis ici. Stop loss mis par rapport au double bottom, si on peut l'exprimer ici, par rapport à la W. C'est-à-dire que ding, je la passe de cette manière-ci. L'exposition est de 1,91$. Risk management, on n'oublie bien entendu pas. Et par après, on va regarder le ratio qui est haussier. C'est-à-dire qu'à ce moment-ci, pour trouver dans ce trait de site, tout simplement, les objectifs haussiers de ceci, je vais remettre du coup les mauves, en tout cas les roses qui sont maintenant dessinées, et regarder quelle est la hausse à attendre si ce trait prend bien. S'il ne prend pas, ce n'est pas grave. Risk management, on perd ce qu'on a prévu, etc. Comme je l'explique dans toutes mes vidéos, mais je ne ferai pas aujourd'hui parce que sinon, c'est trop long. Ça va être une vidéo qui sera infinissable. À mon avis, j'en parlerai peut-être dans la vidéo de ce soir. C'est-à-dire que là maintenant, l'objectif minimum de ceci, pour ce trait de site plus précis, ce sont tout de même d'aller atteindre, je prends le bas de mèche exacte, c'est tout de même d'aller atteindre les 161,8% de Fibonacci. Ils sont où ? Ils sont là-bas, tout en haut. C'est-à-dire à 62 000$. Donc, si c'est bel et bien ce que le BTC est en train de dessiner, le pump va être monstrueux, mais de chez monstrueux. Et clairement, il faudra s'attendre à peut-être les 100 000$ déjà d'ici très peu de temps. Ne stressez pas non plus parce que je le vois venir. Après la vidéo, il y aura peut-être la bougie rouge qui va continuer. C'est tout à fait possible. C'est-à-dire que c'est un trait qui est perdant, etc. Il n'y a pas de problème. Risk management, comme je le dis. Malgré tout, c'est-à-dire que, comme dit, et ça je l'ai dit, on devra aller chercher normalement la zone statistique à l'ordre des 50 et 61,8% de Fibonacci. Second trade, à rouvrir de nouveau en langue. Toujours du langue. N'essayez pas d'ouvrir du short. N'essayez pas de partir dans cette position-là et vous dire, j'aurai un short gagnant. Non, essayez plutôt de faire les langues. Vous aurez plus de chances de trouver des langues gagnants plutôt que des shorts gagnants, surtout dans un marché qui est haussier. Et donc, à ce moment-ci, on va aller rechercher un petit rectangle pour l'indiquer, bien entendu. C'est-à-dire les 50, 61,8%. Deuxième zone, comme on le voit ici, d'achat. D'accord ? Donc, c'est tout. Après, premier trade prix, potentiel ou pas, je ne sais pas de votre côté, vu que maintenant, c'est en tout direct. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo. Et puis même le copy trading, je ne l'invite pas à le faire. Pour moi, si vous prenez une position de trade, c'est tout simplement une position qui a été calculée par vous-même. Et peut-être, vous regardez mes vidéos pour vous former, voir comment est-ce qu'on peut décompter les choses, etc. Mais ce n'est pas pour, on s'en sera compris, pour faire bêtement et simplement du copy trading. Donc là, j'essaie de m'y retrouver, de bien remettre mes vagues par rapport finalement au développement de celle-ci. Excusez-moi. De toute façon, là, je ferai ça en off, en fait, en fin de vidéo. Mais grossièrement, voilà. Dire que là, maintenant, l'expression du premier trade a été faite, on voit l'objectif minimum qui sont déjà, du coup, les 60 000. Les 60 000 et même plus précisément, les 60 combien ? Ici, plus précisément, les alentours des 62 000. Donc, très propre. Petite bougie rouge qui continue légèrement. Pas de panique. On se fait prendre son stop loss s'il le faut. D'ailleurs, je peux même attendre, voir s'il est bien ou non, son stop prend. Maintenant, après, peut-être pas en fait. Je ne sais pas. Je ne vais pas durer non plus trois heures dans cette configuration-ci, parce que si ça descend pendant trois heures, c'est ennuyeux. Mais voilà, grossièrement, soit le trade est à prendre maintenant, soit il est à prendre plus tard. D'accord ? Mais toujours du long. Ne vous trompez pas de, vraiment, mais ne vous trompez pas, bien entendu, de configuration. Je voulais également voir les futurs. Alors, les futurs, où est-ce qu'on en est ? Vis-à-vis du prix, etc. Là, on est à 40 000. On est seulement à 40 000 sur les futurs. Ah oui, quand même. On est seulement à 40 000 sur les futurs. D'accord. Je pensais avoir un gap, mais il n'y a pas de gap, en fait. Je pensais avoir un gap, de pouvoir être, en tout cas, indiqué, mais il n'y a pas de gap. On est retourné rechercher les choses. Bon, il n'y a pas de gap. Écoutez, du coup, sur les futurs, il n'y a pas grand-chose à dire. On a des gaps, bien entendu, plus bas. Là-dessus, on ne va pas le nier, mais pour le moment, ils n'ont toujours pas été comblés comme la plupart des gaps. Il n'y en a qu'un qui a été finalement recomblé, qui est celui qui date du 4 janvier. Et puis, c'est tout. Après, autrement, tous les autres gaps sont toujours indiqués. À l'écran, on ne les voit pas bien, là, de manière visuelle, mais il y en a un peu partout. Il y en a un ici, il y en a un là, il y en a un ici également. Bon, les futurs, ça aurait été rapide. Il n'y a rien à dire. Donc, il n'y a rien à dire. Donc, voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Donc là, maintenant, je ne vais pas m'attarder plus longtemps. J'ai montré un des trades potentiels et le second trade est à attendre plus bas. D'accord ? Autrement, voilà, c'est tout et ce n'est pas plus compliqué. Je vous souhaite de tous… Pardon, excusez-moi, je balbutie un peu en fin de vidéo. Je vous souhaite du coup à tous une bonne journée, bon trade encore une fois à tous et espérons que du coup, les 60 000 soient connus d'ici peu de temps. Je vous laisse et on se voit à ce soir. Ciao.